Générique Générique Je m'appelle Peter Eckhout, je suis archéologue et je vais vous emmener sur le terrain à travers la planète. Nous allons rencontrer d'autres archéologues. Nous suivrons ensemble leurs enquêtes et leurs plus récentes découvertes. Un grand voyage à travers le temps et l'histoire. Il n'y a pas de terre plus isolée au monde, l'île de Pâques. On pensait jusqu'à présent que les Rapanui, le peuple de cette minuscule île du Pacifique, s'étaient entretués jusqu'au dernier pour leur subsistance, il y a environ 300 ans. Mais de récentes découvertes invalident aujourd'hui ce scénario. A l'issue d'un incroyable voyage vers le 5e siècle de notre ère, ce peuple polynésien a accosté sur cette île volcanique d'à peine 25 kilomètres de long. Pendant près d'un millénaire, les Rapanui ont développé sur l'île un culte unique, pour lequel ils ont sculpté, transporté et dressé ces colosses de pierre, les Moaïs, dont certains peuvent atteindre 9 mètres de haut. La population des Rapanui n'a cessé de croître et de déboiser pour gagner des terres arables. Un désastre écologique à l'échelle de l'île, qui pensait-on, avait entraîné leur disparition. Superbe paysage, mais on n'a pas l'impression de se retrouver en Polynésie. Très peu de forêts, pas de palmiers. En réalité, l'île a subi un grand déboisement, semble-t-il, dans le passé. Comme conséquence, lessivage des sols, agriculture en baisse, pénurie, famine, guerre. Et au cours de ces guerres, peut-être, le renversement des Moaïs, la destruction de ces grandes statues. C'est ce qu'on appelle la thèse du suicide écologique, de l'effondrement. C'est ce qui faisait consensus jusqu'à présent. Un de mes collègues et amis, Nicolas Corr, archéologue belge, est venu sur l'île de Pâques pour mener l'enquête à nouveau. Et les résultats auxquels il a abouti donnent une version de l'histoire totalement différente. Nicolas Corr est aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'archéologie de l'île de Pâques. Depuis 15 ans, il a repris chaque argument de la théorie du suicide écologique et les a confrontés à ses propres découvertes sur le terrain. Toi, Nicolas, cette idée comme ça, largement acceptée, consensuelle, du suicide écologique, quand t'es arrivé ici, qu'est-ce que t'en as pensé ? À, au départ, j'étais assez d'accord. L'idée était tout à fait intelligente et c'était une possibilité d'explication de tout ce qui s'est passé à l'île de Pâques. Mais on a trouvé des tas de choses à travers nos fouilles qui ne correspondaient plus du tout à cette idée. Donc on a dû démonter cette idée. Pourtant, quand on voit un paysage comme ça, on a du mal à imaginer qu'il n'y a pas eu de déboisement. à le déboisement, lui, il a eu bien lieu. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire que ce déboisement a provoqué une catastrophe sur l'île de Pâques. Selon la théorie du suicide écologique, les Rapanui ont déboisé leurs terres dans de telles proportions qu'elles sont devenues ni plus ni moins incultivables. Ce qui aurait engendré une famine au XVIIe siècle. Or, Nicolas a mis en évidence les traces d'une intense activité agricole datée de la même époque. Il a fouillé des villages d'agriculteurs comme celui-ci. C'est ce qu'on appelle une aré-paenga. Aré, c'est la maison en polynésien. Et paenga, ce sont des blocs sculptés pour faire des dalles. Et c'est une maison dont les fondations sont en pied. On voit très bien. Et devant ces maisons, il y a toujours une belle terrasse en galet. On voit ici dans l'axe, deux petits blocs, deux paenga, aré-paenga, deux petits blocs qui marquent le petit couloir d'accès des maisons. Il fallait rentrer à quatre pattes. Voilà, c'était le principe. Donc eux rentrés par là, nous on peut éventuellement passer par là. Alors aujourd'hui, on va rentrer par le côté qui était fermé. Mais ça nous permet de très bien voir la forme elliptique de ces maisons. Et avec, regarde, toute une série de petits trous qui ont été perforés dans les dalles de basalte. Et ces petits trous permettaient de faire une armature en bois pour faire une voûte. Et on l'attachait en enfonçant la base de cette voûte qui fermait complètement l'habitat. Et le tout était recouvert de végétaux pour rendre ça tout à fait imperméable et habitable. Mais c'est des dortoirs. Ah oui, c'est parce que j'avais dit, parce que c'est très étroit en fait. On n'a pas, on ne peut pas vraiment vivre ici à l'intérieur. On ne vit pas à l'intérieur, on vient dormir ici. Et bon, on n'a pas la même intimité que chez nous. Donc c'est un dortoir communautaire pour une famille élargie. Cette maison pouvait abriter plusieurs dizaines de personnes. Le plus surprenant, c'est ce que les archéologues ont découvert, juste à côté. En fouillant dans ce champ, ils ont compris que pour faire face au déboisement, les Rapanui avaient mis au point une technique agricole insolite. C'est vraiment étonnant, mais ici, c'est un champ. Alors pour nous, ce n'est pas un champ parce que c'est rempli de cailloux. On se dit, mon Dieu, il faudrait tout dégager ici pour cultiver quelque chose. Eh bien non, ces cailloux sont volontairement concentrés. C'est un champ. On a même fait des sondages à l'intérieur pour trouver tous les sols cultivés qui sont en partie enfouis. C'est vraiment de l'agriculture. On va voir de plus près ? D'accord. Voilà, on est dans un champ. C'est très compliqué de marcher là-dedans. Mais regarde, il y a des calibres dans tous ces petits cailloux. Et en fait, ces cailloux sont naturels. On les voit partout dans le paysage, mais ils ont été concentrés. Alors tu vois, c'est un plein avantage. Tu sens, il y a un peu de soleil aujourd'hui, pas beaucoup, mais on sent déjà qu'il y a chaleur dans ces pierres. Le basalde absorbe très bien la chaleur. Alors, c'est le premier avantage, c'est que ça va éviter des chocs thermiques autour des plantes entre le jour et la nuit. Quand il n'y a plus de soleil, ça va garder une température plus constante. Mais surtout, tout cet amas de cailloux, ça permet de concentrer l'humidité. C'est tout de l'arrosé du matin qui est capté et qui va rester concentré au pied des plantes. Alors, ça marche très bien, parce que regarde, il y a encore des plantes ici qui sont installées de manière souverte. Mais elles retrouvent toute l'humidité et elles sont magnifiquement réinstallées. Elles sont coincées entre ces cailloux. Et le dernier avantage, qui est extrêmement important aussi, le premier, c'est la température. Le deuxième, c'est garder l'humidité. Et le troisième, c'est que ces champs de cailloux, évidemment, remplacent la forêt pour empêcher l'érosion. Ça veut dire que, même s'il y a eu un déboisement, ça ne signifie pas pour autant qu'ils n'avaient plus de ressources. Au contraire, il y a eu une résilience formidable et ils ont continué à cultiver. Ces champs de cailloux, on en voit partout sur l'île. Donc, il y a eu une intense activité agricole. Et donc, on peut penser qu'on savait nourrir tout à fait, quand on a le monde, des très grands stocks démographiques. Il faut bien s'imaginer que ces gens, au lieu de s'effondrer et de disparaître, ils se sont, de manière magnifique, adaptés aux circonstances, en faisant preuve d'une ingéniosité étonnante. En étudiant les pollens contenues dans le sol, les scientifiques ont pu reconstituer virtuellement ces champs. Ils ont déterminé que les habitants de l'île cultivaient, par exemple, de la patate douce, de l'igname et des bananes. Des plantes à fort potentiel nutritif. Pour étayer cette hypothèse, l'anthropologue Caroline Pollet, qui travaille avec Nicolas, a étudié à Bruxelles plusieurs dizaines de crânes, datés du 18e siècle, retrouvés sur l'île de Pâques. Pour la malnutrition, on a regardé si, par exemple, sur les dents des crânes de l'île de Pâques, on a essayé de voir s'il y avait ce qu'on appelle l'hypoplasie de l'émail dentaire. Ce sont des lignes d'arrêt de croissance de l'émail. En fait, à un certain moment, comme l'individu est mal nourri, l'émail est moins épais et on peut voir ces lignes. Eh bien, nous avons observé cet indicateur à l'île de Pâques, mais dans des proportions qui sont tout à fait similaires à celles observées dans d'autres îles polynésiennes. La conclusion des recherches, c'est que, d'un point de vue du squelette, on n'a pas de preuves qu'il y a eu vraiment des événements de malnutrition, de famine catastrophique à l'île de Pâques. La thèse du suicide écologique vacille. Les Rapanui ne se seraient pas entretués pour leur subsistance. Mais une guerre fratricide aurait-elle tout de même entraîné la destruction de cette civilisation ? À Angaroa, où vivent les 4000 habitants de l'île de Pâques, Nicolas me conduit au musée archéologique. Il renferme de nombreux artefacts, que les archéologues prenaient jusqu'à présent pour des pointes de lance, des armes de guerre. Nicolas les a réétudiés. Voilà, regarde. Ça, c'est des fameux objets qu'on appelle matins, et qui ont été pour la première fois montrés à la fin du 19e siècle par un chercheur étatsunien, et qui l'a appelé, matin, il a estimé que ce mot voulait dire point de lance. C'est ça qui a été pris comme preuve de cette guerre fratricide ? Voilà, c'est une des preuves, mais regarde tout de suite, il y a quand même une série de problèmes. Alors tu en as des appointés, comme celle-ci par exemple, c'est une petite pointe au bout, il y en a des plus petites, mais le problème, c'est qu'on a toute une série d'autres formes qui sont difficilement attribuées à des pointes de lance, comme celui-ci, qui est presque concave, qui est très large, asymétrique, il y a plus de poids ici que là. Il y en a une autre ici, totalement asymétrique, comme ça, avec la pointe sur le côté. Mais si ce ne sont pas des pointes de lance, alors, à quoi correspondent tous ces objets en obsidienne ? On a commencé des études là-dessus, ce qu'on voit, c'est des tout petites esquis dues à l'utilisation. Et il y a deux choses qu'on sait différencier, c'est les actions posées, c'est-à-dire on peut gratter ou couper, ou les actions lancées. Et on voit que la plupart de ces objets ont plutôt une action posée. A partir de là, il est clair que c'est une gamme d'outils qu'ils ont voulu fabriquer, si c'était chaque fois pour faire un point de lance, il n'y a pas de raison de changer de technologie, et surtout d'arriver à des formes aberrantes, s'il s'agit de faire des points de lance. Donc c'est des outils recherchés, pour leurs formes spécifiques. Et donc, il n'y a aucune raison de classer tout ça dans la même catégorie. Et donc, c'est peut-être des outils de travail du bois, ou de travail dans les jardins, horticoles, des choses de ce genre-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'armes, mais en tout cas, on a exagéré l'importance des armes à l'île. Oui, voilà, ça m'a mal l'idée d'une guerre immense qui aurait comme ça décimé toute l'île. Oui, exactement. Cette étude n'est pas forcément suffisante pour prouver qu'il n'y a pas eu de guerre entre les tribus. Les conflits peuvent laisser d'autres traces. Des traces de destruction, par exemple. Ces plateformes à statues, qu'on appelle des Aou Moai, qui sont debout aujourd'hui, ont en fait été remontées. Quand les archéologues sont arrivés sur l'île au XXe siècle, elles étaient toutes à terre. Ces centaines de statues installées sur les rivages étaient hautement symboliques pour les tribus Rapanui. Elles représentaient les ancêtres divinisés et étaient dressées dos à la mer, face au village, pour les protéger. D'après la théorie du suicide écologique, durant les batailles qui auraient fait rage sur l'île, certaines tribus auraient renversé les Moai appartenant aux villages ennemis, les privant ainsi de la protection de leurs ancêtres. Ce qui expliquerait leur état aujourd'hui. Pour le vérifier, Nicolas a examiné ces Moai. Sculptés dans le tuff, une roche très friable. Ils sont étonnamment intacts. En une seule pièce. Ces Moai n'ont donc pas pu être projetés brutalement au sol. Si elles avaient été basculées littéralement, vu cette matière fragile, il y aurait eu des morceaux de Moai partout. On aurait un éparpillement, on aurait le nez écrasé. Alors regarde bien, on voit le front qui est intact, tout ça est complet. C'est la première chose qui a touché le sol. Donc si c'était un choc, on aurait déjà tout le front qui aurait explosé. On aurait des morceaux de Moai partout, ce qui n'est pas le cas. Ils sont vraiment tous restés bien dans leur place. Ils ont été couchés entiers. Donc si je te suis bien, ce qu'on a sous les yeux, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, ce ne sont pas les vestiges d'une destruction, mais au contraire, d'un grand soin apporté à coucher les statues et à les recouvrir ensuite. Voilà. Le but a été à un moment donné d'arrêter le fonctionnement des monuments, mais avec respect, parce que c'est des ancêtres qui sont là, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc on les a mis face contre terre, avec soin, et on les a enfermés. Ce n'est pas la trace d'une guerre, alors ? Absolument pas. Rien n'a été cassé. Pourquoi ces moaïs ont-ils été intentionnellement couchés ? Cela a-t-il un rapport avec la fin de la civilisation des Rapanui ? Pour le comprendre, Nicolas me conduit au volcan Rano-Raraku. Ce volcan, qui se trouve à l'est de l'île, est une carrière, où ont été sculptés tous les moaïs avant d'être transportés, vraisemblablement sur des rondins, jusqu'en bord de mer. Sur les flancs du volcan, des dizaines de moaïs sont étrangement positionnés, comme s'ils avaient été abandonnés en cours de route, et que l'érosion du volcan les avait alors en partie recouverts. Les archéologues ont prouvé que ce positionnement des moaïs était ici aussi totalement intentionnel. Les fouilles menées sur le volcan ont en effet démontré que ces statues n'ont pas seulement une tête, mais aussi un corps entier, enfouies à plusieurs mètres de profondeur. Ils en ont déduit que ces moaïs ont été glissés dans des fosses creusées au préalable. Le pied des statues est même enchassé dans un socle. Selon Nicolas, aucun doute n'est possible. Ces moaïs, datés du XVIIe siècle, vers la fin de l'époque Rapanui, ont sciemment été érigés ici. Il y a un autre phénomène qui nous permet de comprendre tout ça aussi, c'est que le tuf change très rapidement de couleur une fois exposé aux intempéries. Le tuf, dès qu'on l'exploite, au moment où on attaque la matière, il a un très beau jaune. Et dès qu'il est exposé aux intempéries, il devient de cette couleur foncée, grisâtre. Et lorsqu'on a fouillé ces statues, on s'est rendu compte que tout le bas d'un statue était toujours de ce beau jaune et aucune trace de l'activité d'eau de pluie. Et donc, elles ont été enfermées en un temps, en une fois. Et immédiatement après avoir été sculptées ? Il n'y a même pas une gradation. S'il y avait érosion, par exemple, on verrait la base beaucoup mieux conservée et puis un peu plus haut, un peu moins. Et au fur et à mesure qu'on monte, on aurait de plus en plus de dégradations. Là, non, il y a une ligne parfaite, parfaitement conservée, exposée aux intempéries. Donc depuis le début, on les a sculptées en pensant qu'on va les enterrer à cet endroit, en tout cas en partie. Exactement. Cette découverte a longtemps intrigué les archéologues. Pourquoi, alors qu'ils avaient transporté tous leurs moailles jusque sur la côte pendant des siècles, les habitants de l'île ont-ils décidé, il y a environ 300 ans, de les dresser désormais à seulement quelques mètres des carrières ? Il semblerait ici que les Rapanui aient voulu signifier quelque chose. Un peu plus haut, sur le volcan, des statues ont permis à Nicolas de comprendre. A première vue, on pourrait croire que ces statues sont inachevées. La situation est tout à fait absurde. La toute grande qui est là, le corps est à peine esquissé, la tête est déjà très bien dégagée, mais elle est contre une falaise, au pied d'une falaise, qui est un ancien front de taille de carrière. Et si on voulait la terminer, il faudrait vraiment tourner tout autour et creuser, creuser dans cette falaise. Et alors, pourquoi, faisant cette grande statue, a-t-on commencé une autre, juste ici devant ? S'il s'agissait vraiment de détacher une statue pour l'emporter, on ne ferait pas toutes ces statues en même temps. Et donc, il faut bien comprendre que ceci n'est pas une statue inachevée, c'est vraiment une statue inachevable. Et si on veut continuer à extraire du tuff, maintenant, il faudrait détruire ces figures inachevables. Et je pense que dans le cadre des sociétés traditionnelles polynésiennes, détruire une figure humaine, une figure humaine est habitée, elle a une force, elle a du mana, détruire une figure humaine est de l'ordre de l'impossible. Et donc, on a un nouveau but lorsqu'on a taillé ça, on ne veut plus extraire des statues du volcan, mais occuper toutes les anciennes carrières et des figures qui deviennent comme un art de la paroi. Certains autres moaïs gigantesques, de près de 20 mètres de long, sont totalement intransportables, étant donné la fragilité de la roche. Il y en a un dans chaque front de taille. Comme si l'on avait voulu utiliser tout le tuve disponible pour empêcher la création de nouvelles statues. Par ailleurs, les moaïs fichés au pied du volcan forment, selon Nicolas, une barrière. Comme des sentinelles symboliques, empêchant toute évacuation de nouvelles statues. Nicolas a identifié une seconde barrière de ce type, à l'intérieur même du cratère. « Quand même, moi, j'ai une boule au ventre chaque fois que j'arrive ici. » « C'est un miracle. » « C'est un écrin hors du commun. » « Voilà, tu vois ici, on a vraiment, en plus petit, en plus un peu plus modeste, la réplique de ce qu'on a vu à l'extérieur, avec, c'est encore plus accentué, des statues debout sur la pente. Elles sont de nouveau enfoncées sur les deux tiers de leur hauteur dans le sol. Et on voit aussi les petites carrières derrière, avec des statues ébauchées et pour la plupart non achevables. « Mais dis-moi, Nicolas, si maintenant on met tout ça bout à bout, comment est-ce que toi, tu interprètes tout ça alors maintenant ? » « Très clairement, c'est ce que j'ai appelé, on a mis un tabou sur les carrières. » « Un tabou, un interdit ? » « C'est un mot polynésien que nous connaissons tous, mais ça vient bien du polynésien. Alors ici, il y a un tabou, un tabou sur l'activité ancienne, le tabou sur l'exploitation de la carrière. On a tout fait pour fermer cette carrière, des figures inachevables devant les frontales, une barrière en contrebas de statues debout. Donc on a vraiment scellé la possibilité d'exploiter le volcan. Et c'est une époque où on change de valeur à l'île de Pâques. Très clairement, les valeurs anciennes commencent à perdre de l'intérêt. Et donc, ils se sont acharnés à fermer tout ce qui représentait les valeurs anciennes. « Et on ne fera plus de statues ni ici ni ailleurs. » « Exactement. » Vers la fin du XVIIe siècle, les habitants de l'île auraient donc posé un tabou sur leur culte. Mais cela ne signifie pas la fin de leur civilisation. Nicolas pense qu'ils ont juste changé de dieu. C'est ce qu'il a compris en retrouvant un peu partout dans l'île des représentations comme celle-ci. Il s'agit d'une divinité polynésienne nommée Makemake. D'après les datations des archéologues, les Rapanui ont gravé ces figures précisément à l'époque de la fin des Moailles. « C'est vraiment dans cette nouvelle phase de l'histoire de l'île de Pâques avec le dieu Makemake. Tu en vois un ici, un là. On voit très bien les petites cupules des yeux, le nez qui est dessiné, son visage avec le front assez massif et la barbichette. C'est ce qu'on appelle du champ levé, c'est-à-dire qu'on enlève surtout de la matière autour pour garder le dessin. Et ici, apparemment, on a été rappelé à un dieu créateur. C'est sans doute pas une création du moment, mais on lui a donné tout à coup un nouveau rôle. On l'a rappelé, si tu veux, pour lui redonner quelque chose à faire, à gérer la société. Alors qu'au même moment, on commence à démonter tous les monuments et à tout fermer des valeurs traditionnelles. Donc c'est comme si les ancêtres reçoivent leur congé et on réappelle une autre valeur. Donc on a ici, en quelque sorte, le témoignage pétrifié d'une transition. Là où on en aurait principalement les ancêtres sous forme de Moaï, maintenant, tout le monde va vénérer le grand dieu Makemake. Le Makemake, qu'on va commencer à représenter partout. Et le Makemake, toujours en deux dimensions. Et les Moaïs, c'était beaucoup plus spectaculaire. Cette transition spirituelle a révolutionné le mode de vie ancestrale des Rapanui. Mais cela ne suffit pas à expliquer leur disparition. Alors qu'ils sont en pleine mutation, un autre événement va tout bouleverser. L'arrivée des Européens sur l'île de Pâques. Au XVIIIe siècle, c'est quelques bateaux qui passent, qui restent très peu de temps et qui se passent relativement bien. Mais au XIXe siècle, c'est un quasi-génocide à travers des raids esclavagistes d'abord et l'importation de maladies surtout. Cette fin-là, elle ne dépend pas du déboisement, elle ne dépend pas d'une erreur de gestion du territoire. elle dépend de la rencontre avec l'extérieur qui a été extrêmement douloureuse. Je me souviens de ton premier départ en 1999. Maintenant, 15 ans après, toutes ces découvertes, ces fouilles que tu as menées, quel bilan est-ce que tu tires à propos de l'île de Pâques ? J'en mets très bien deux. J'en mets très bien deux. Le premier bilan qui me donne toujours un peu de l'émotion, c'est que ces gens ont quand même eu, malgré ce XIXe siècle extrêmement noir pour eux, ont eu le courage de reconstruire une culture qui n'est plus la même que celle du passé, mais qui est quand même basée sur la mémoire du passé. Et ça, je trouve ça assez courageux, y compris dans le sauvetage de leur langue. C'est impressionnant. Par contre, en rapport avec mes recherches, je dirais qu'on a souvent bien tort de faire des leçons avec l'histoire, puisque les leçons de l'histoire, c'est toujours mettre nos valeurs dans le passé et interpréter le passé à cette échelle-là, ce qui n'est pas extrêmement glorieux. Alors, on a fait une leçon avec l'île de Pâques en disant, regardez ce qu'ils font de leur île, et ça a mené à une catastrophe, et regardez ce que nous faisons aujourd'hui avec la planète, donc ils seraient le mauvais exemple. En réalité, avec tous les travaux que nous avons faits, moi et tant d'autres, on constate qu'au lieu d'avoir une destruction de leur monde suite à ce déboisement, suite à ce changement d'environnement, ils ont réussi à s'adapter. Et si on devait vraiment faire une leçon de l'histoire, ben regardez, ils s'est rapanoui, ils se sont retrouvés dans un environnement beaucoup plus compliqué, et pourtant, ils se sont adaptés. À méditer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501